Musique Musique Le patronne, tu es là! Et Symba souter! Pour moi, je ne peux pas le faire! Le patron est au travail d'Anzambi. En tout cas, Symba s'éteint. Donc là-bas, tu as besoin de ton pêcheur aux eaux salons comme il faut. Placez-nous à l'aise à souter! Allez, quitte! Le patronne, tu es là! Je ne peux pas te faire de la main! Là-bas! Je ne peux pas te ranger. Je ne peux pas te ranger. Je ne peux pas te ranger. Vraiment! Tu ne sais pas. Et en plus, tu es là où tu es partout dans l'Europe, Dynamique Congo. Je suis là où tu es partout. Je suis là où tu es partout. Tu es là en Suède, en Paris, en Nîmes, en Bruxelles. Et puis, la base dans l'Ethikali est toujours Londres en DPR. Vous êtes dans la Dynamique Congo? D'où vous avez avancé dans l'Ethikali ? Bienvenue, mesdames et messieurs. Deuxième numéro Critique Info. Libre débat. Titre des ambitions légitimes du PPRD pour le Sénat. Forum des As, 30 juin, la coalition FCC Cash devant ses responsabilités. Et Joseph Kabila en colère contre Félix Tshisekedi, le grand qui vous. Parlons-en, le FCC contrôle la territoriale. Qui contrôle qui ? Mesdames et messieurs, vous êtes dans une situation où nous sommes dans une situation difficile parce que vous avez un tableau sombre. C'est quoi, le tableau sombre ? Vous avez les gouverneurs qui sont majoritairement FCC. Les assemblées provinciales, majoritairement FCC. Vous avez la primature qui est du FCC. Mais n'oubliez pas, il y a encore le Sénat qui est du FCC. Pourquoi je le dis ? Parce que c'est pour vous faire comprendre que si le président de l'Amplique accepte que le ministère de l'Intérieur est qu'il y a un FCC, on aura quoi comme résultat ? On aura aussi ajouté deux choses. On aura l'Assemblée nationale et puis on aura le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est le patron de la territoriale. Or, si le ministre de l'Intérieur est de la même famille qu'est le gouverneur et de la même famille que le premier ministre et de la même famille politique que les assemblées provinciales, il y a un problème. Il y aura des ententes qui vont se faire, des arrangements qui vont se faire au détriment de la vision politique du président de la République. Là, c'est clair. Ça va être certainement une sorte d'handicap. Pourquoi ? Les contextes dans lesquels nous nous trouvons, nous sommes dans un contexte de coalition maligne ou de coalition ambiguë. Ça veut dire une coalition qui ne dit vraiment pas son mot et une coalition qui ne dévoile pas ses secrets. On est dans une histoire, on est dans un mariage forcé par les parents pour protéger la tradition. Mais en réalité, les gens ne s'aiment pas. C'est moi, je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas non plus. On est dans une sorte de mariage où l'époux demande à Dieu la mort de son partenaire. Ou même le partenaire demande à Dieu la mort de son époux. C'est un peu comme quand l'homme sort, la femme prie à la maison en disant mais sous le monde, tout est un coup. C'est un peu comme les autres prie aussi. Donc pour le FCC, qu'est-ce que Dieu peut les aider pour que Félix fasse des plus grandes erreurs et qu'il se trouve dans la possibilité de les vincer ? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi et le cash prie pour que le malheur arrive carrément au cash pour que le peuple le désapprouve directement ? Parce que rassurez-vous d'une seule chose. Si le peuple congolais, ça je peux vous le dire, même si on ne voudra pas que je le dise, mais je vous le dis. Si le peuple congolais s'unit comme un seul homme et chante la déchéance du Parlement, chante la déchéance de M. Kabila, ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo, si ça fait une semaine, le président sera interpellé pour agir et il dissoudra cette Assemblée nationale et appeler à des réformes extraordinaires. Je peux vous garantir, mesdames et messieurs, si nous allons sur cette voie-là, ça veut dire que le peuple se décide. La place à la révolution populaire, on canalise bien les choses. Ce n'est pas Félix qu'on attaque, c'est le FCC qu'on attaque, on ne veut plus d'eux. Ça veut dire que les gens vont dans la rue, les gens sont là, ils s'imposent, le peuple dit niette, il n'y aura plus jamais de parlement ici, plus jamais. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Les États-Unis, la France, la Belgique, un peu la Chine, le Japon, disons pas la Corée, mais ces pays-là, et puis la Russie. Tous ces pays vont s'entendre pour dire nous prenons acte, le peuple a dit, comme le peuple a dit, et que le peuple ne désapprouve pas le chef. On demandera à M. Félix de prendre des mesures urgentes. Et vous savez les mesures urgentes, c'est quoi ? C'est la refondation d'une republique. On passera tout de suite dans une republique. C'est quoi la condition ? Le président Félix suspendra la constitution. Oui, il suspendra la constitution. Nous entrerons dans une sorte de transition. Et cette transition-là peut nous amener à refaire des élections, à refaire une republique, et à doter la republique des institutions, entre guillemets, légitimes. Ça veut dire, pendant la transition, on aura un peuple qui va se décider. Et on aura un peuple qui sera invité. Bien évidemment, après une année, ou deux ans, ou trois ans, le peuple sera invité à réouvrir une élection. A réunir ses membres. Avoir une nouvelle Assemblée nationale. Avoir un nouveau Sénat. Peut-être aussi une nouvelle constitution. Amender, préparer, corriger. Mais ça, ça ne peut marcher que si le peuple dit Niet, nous ne voulons plus. Ça, c'est le plan du FC3. Le plan qui peut sauver un cache. Ça peut être de la prière. Que le peuple a la bouca. Il dit désordre les bandas. Peuple, il y a télé mon Assemblée nationale. La bouca. Voyez-vous la bonne idée ? Si le peuple dit, nous voulons Félix, mais pas FCC. Félix, mais pas FCC. L'étranger peut dire, ah ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'eux aussi attendent beaucoup de points. Allez, M. Félix, à vous de faire les choses maintenant. Alors là, M. Félix sort, transition et commission vérité. Ça veut dire transition, c'est bien. Commission vérité, ça veut dire exil. Il y a beaucoup qui vont fuir. Parce qu'on va dire, bon, commission vérité, réconciliation et vérité. On va se réconcilier, mais après avoir réparé des choses. Qui ont tué ? Et c'est fini. Le pays est allé dans un cas où on entre dans une sorte de trouble. Mais c'est un trouble réparateur. Ça va être un trouble, mais qui va réparer beaucoup de choses. Mais aussi, il faut le dire, le FCC passe. C'est la même chose. Pour le FCC, c'est le type de femme qui dit, Seigneur, m'a bébé comme elle t'a en balioté. Pourquoi ? Un peu pour dire que, pourquoi Félix Tiseké, il ne violerait pas la constitution ? Comme ça, qu'il viole la constitution. Nous avons déjà notre cour constitutionnelle. Nous avons l'Assemblée nationale. Nous avons le Sénat. On va tout de suite s'unir et décider sur l'évection du chef de l'État. On le met en accusation. Comme on a une cour qui est favorable à la Bissot, la cour va dire le droit et le monsieur va être déchu de ses fonctions. Si on a deux choix, la Mouka sera obligée de dire comme la Mouka en compte et la Félix T, alors le FCC sera dans l'obligation d'appeler la Mouka dans une sorte de dialogue. Et ce sera maintenant la présidente de l'Assemblée provinciale qui va appeler au dialogue. Parce qu'elle en a l'autorité d'appeler le dialogue. On va faire le dialogue. Pendant ces temps, le président du Sénat est président de la République pendant ces temps et il réorganise les élections. Et en ces moments-là, les candidats du FCC passent. Simple. Lettre à la poste. Le candidat du FCC, il va passer. Parce que l'UDEP, il ne vaudra pas, on va aller dans des troubles ou alors, eux aussi peuvent prendre la décision de suspendre la constitution. On suspend la constitution. On n'est plus dans un état normal. On suspend la constitution. Ça ne marche pas. Bien un dialogue. Et eux peuvent organiser la transition à leur manière. Et c'est compliqué. Donc, ce coup, c'est quoi maintenant la voie de la sagesse ? Même si la voie, ma proportion sur l'UDEP, et le cash n'est pas si idiote. Mais, qu'est-ce que la voie de la sagesse maintenant ? Ici, la voie de la sagesse, c'est être transparent, être vigilant et savoir faire les choses. Ça veut dire qu'on définisse le point. Si vous, vous voulez avoir le ministère de l'Intérieur, vous allez devoir faire avec nous par rapport au ministère des... aux gouverneurs. On ne peut pas confier à un parti politique, à une plateforme politique, 17 gouverneurs et en même temps donner l'intérieur. Ça veut dire que vous avez confié la territoriale à un parti. Généralement, ça se passe comment ? On peut bien dire, bon, comme vous avez la majorité de gouverneurs et que nous, nous n'avons pas assez de gouverneurs, nous aurons la majorité, nous aurons le ministère de l'Intérieur. Ça nous permet de vous contrôler. Ça nous permet de jeter un oeil sur ce que vous faites. Mais si nous n'arrivons même pas à coordonner le gouvernement ici, on n'a pas le contrôle sur vos gouverneurs et tout se passe de façon sectaire, alors évidemment compliqué. Mais tout ça, ça dépend de la négociation de chacun. Mais toutes les propositions sont ouvertes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le gagnant sera le plus grand négociant. Le gagnant dans cet accord entre FCC et Cash, il faut être plus malin que l'autre. Loyal vis-à-vis du président et puis extrêmement intraitable vis-à-vis des autres, mais toujours dans les règles de l'art. N'est pas offusquer l'autre, mais faire comprendre à l'autre que nous sommes dans une négociation, on ne cherche pas qui va gagner. On cherche l'intérêt du peuple, que l'intérêt du peuple soit sauvegardé. L'intérêt du peuple, c'est aussi la subjectivité du peuple. C'est quoi la subjectivité du peuple ? C'est le choix du peuple. C'est le choix du peuple. Regardez un peu. Comment voulez-vous que quelqu'un qui était député, qui était candidat aux élections provinciales, nationales, il a échoué ? Parce que le peuple a dit non. Le peuple ne veut pas de lui. Mais pourquoi voulez-vous que cette personne puisse gérer un ministère ? Parce que le peuple l'a déjà refusé. Si ce monsieur-là doit travailler pour l'intérêt du peuple, pourquoi le peuple-là n'a pas voté ? Le peuple n'a pas voté pour lui, tout simplement parce que le peuple a estimé qu'il ne représente pas ses intérêts et il ne peut pas représenter son intérêt. Dans ces cas, je me dis, mais pourquoi ? Je ne dis pas que c'est légal. Non, ce n'est pas légal. Et nulle part, on a dit, que lorsque vous avez perdu aux élections législatives ou provinciales, vous ne pouvez pas être ministre. Non, il n'y a aucune loi qui le dit. Vous pouvez être ministre. Mais je sais un peu de réfléchir seulement pour dire... Il n'y a pas voté pour lui. 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 Est-ce que le peuple n'a pas voté pour lui ? Donc, si nous comprenons qu'aux élections on a déjà perdu, parce que le peuple n'a pas confiance en vous. Le peuple a fait plutôt confiance à quelqu'un d'autre, pas à vous. Alors, je pose la question, pourquoi j'y serais ministre ? Pourquoi ? Donc, je ne peux pas être ministre dans ces conditions-là parce que je n'ai pas obtenu déjà la voix du peuple, l'assentiment du peuple. Je n'ai pas obtenu ces choses-là. Alors, pourquoi je continuerais à obliger ma présence dans la gestion et à l'État ? C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait une gestion rationnelle. Moi, je propose, par contre, au président de la République, je lui dis, monsieur le président, il ne faut pas céder le ministère de l'Intérieur. Il ne faut vraiment pas céder ça. Si vous cédez le ministère de l'Intérieur, obtenez au moins le vice-ministère de l'Intérieur. Je le dis encore. Ce n'est pas que lorsque le président, dans le gouvernement Gobima, Bangobazou, le ministère de l'Intérieur, et puis Bonobazou, c'est fini, on a échoué. Non, on n'a pas échoué. On peut peut-être perdre une bataille, mais pas la guerre. Pas la guerre. Dans le contexte actuel, le ministère de la Justice est beaucoup plus important que le ministère de l'Intérieur. Je suis d'accord. Il est beaucoup plus important, beaucoup plus important et surtout beaucoup plus fort. C'est un ministère très important quand on est ministère de l'Intérieur. Quand on est ministère de la Justice, quand on est ministère de l'Intérieur, oui, on est dans une sorte de confortabilité. Mais quand vous avez déjà l'armée, quand vous avez la défense, quand vous avez l'armée, vous avez la diplomatie, ça veut dire le ministère des Affaires étrangères, vous avez les finances. Lorsque vous avez aussi la justice, je crois que c'est bon déjà. C'est bon, ça peut déjà vous aider à remettre certaines choses, à imprimer votre caractère répressif et la sanction et à mettre terme à un cycle d'impunité. Mais vous aurez bien évidemment besoin de beaucoup d'autres choses pour construire le pays. Ça veut dire le ministère de l'Education nationale, les autres ministères sont aussi assez importants. Mais maintenant là, lorsque vous n'avez pas le contrôle de la territoriale, ça veut dire que vous n'avez pas le contrôle sur les finances enregistrées dans la province. nos provinces font rentrer beaucoup d'argent. Mais cet argent sert à qui et va où ? Il y a toujours des ententes entre les gouverneurs et les ministres de l'Intérieur. C'est là le mal. Il y a toujours des ententes, il y a toujours des paquets que l'on donne aux ministres de l'Intérieur. Voyez-vous ? Donc il faut vraiment quelqu'un de très fort, il faut quelqu'un de très important, de très rigoureux pour arrêter la barbarie du ministre de l'Intérieur. Et seule la justice qui élève une nation peut régler le ministère de l'Intérieur. Pour dire au ministère de l'Intérieur, nous ne voulons pas entendre qu'un gouverneur voudra donner l'argent. Et ça peut être gagné que par la numérisation, comme je l'ai dit la fois passée, dans la précédente émission, la numérisation de l'administration, mais aussi des régies financières. Si un opérateur économique aïe na province, il signe des accords avec la province, mais ces accords-là doivent être connus par les centrales. On doit connaître sans pouvoir exécutif que tel a signé un accord avec tel, voilà, bon, on est à boue, bon, on est à boue. On ne peut pas avoir une sorte de couverture de voile sur ma coréaminienne et dans la province. Ça, c'est si nous voulons changer les choses en réalité. Donc, vous vous rendez compte que le FCC, d'une manière ou d'une autre, se trouve de couverture pour se garder. Parce qu'en réalité, la peur, elle est où ? La peur, c'est qu'on puisse lever la couverture afin qu'on regarde ce qui se passe et on trouvera tellement de cadavres dans les placards que beaucoup de gens seront indisposés. Et pour empêcher ça, il faut se protéger. Donc, avoir le ministère de l'Intérieur. Mais si le ministère de la Justice passe entre les mains du FCC, on est couilles. Là, vous pouvez vous dire, on est couilles. On est vraiment couilles. Parce que si le ministère de la Justice passe au niveau du FCC, l'intérieur au FCC, alors là, on aura deux républiques. Ça sera très dangereux. Très dangereux. Il faut trouver des mécanismes autres pour le faire. Parce que moi, je me dis toujours, mesdames et messieurs, il y a toujours des réponses à toutes les questions. Il n'y a aucune question qui n'a pas de réponse. Toutes les difficultés au monde ont des solutions juste à côté de ces difficultés-là. Mais il faut être concentré. Vraiment concentré. Serieux. Déterminatif ou déterminant, si vous voulez. Pour comprendre que la raison est juste à côté de la bêtise. À côté de la lumière, il y a juste l'obscurité. Regardez lorsque vous fixez la lumière. Hein? Ça vous est déjà arrivé de fixer la lumière? Vous allez voir qu'il y a un noyau noir. Regardez quand on fixe le soleil. Vous avez comme l'impression qu'il y a un noyau noir à l'intérieur. Oui. C'est comme ça dans la vie aussi. Les problèmes ont toujours caché de solutions. Mais parce que les problèmes sont désordonnés, les problèmes tellement que ça crie beaucoup, ça peut vous déconcentrer au point que vous ne voyez pas la faiblesse de l'autre. Le FCC a montré à la face du monde plusieurs fois qu'il avait des faiblesses. Et qu'il faut exploiter. Et ça s'exploite dans le temps. Il ne faut pas aller brutalement. Il faut aller méthodiquement. Et vous comprendrez que voilà. C'est comme un jeu des dames. La patience et la vigilance sont les caractères les plus importants pour gagner dans ces jeux-là. Il faut être patient. Il faut être vigilant. Mais aussi, il faut être un stratège. Lorsque vous êtes dans une alliance comme celle avec le FCC et Cash, vous devez être extrêmement vigilant. Vous devez être extrêmement souple. Capable de bondir, de saisir chaque situation afin de l'exploiter dans la logique du pourrissement. Il est important d'en parler. Donc, la territoriale, elle est très, 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 très stratégique pour la laisser entre les mains des gens carabongo. Il faut être très prudent pour leur salaire. Parce qu'il y aura une sorte de concentration d'entente. Encore une fois, la territoriale vous empêche si vous n'avez pas la territoriale yamalame. Vous savez la conséquence ? Regardez. Nous avons près de 40, on parle de 40 millions d'enfants malnutris dans les provinces du Kassai, province Akatanga, la province, je crois, Akivu. Si je ne me trompe pas, je vais me tromper par rapport à ma chiffre. Vous savez, moi, je me trompe beaucoup dans ma zéro, quoi. Donc, on parle de 40 millions. Je ne sais pas moi, 40 millions ou 4 millions, mais on parle vraiment de beaucoup d'enfants malnutris au Congo. Pour régler la question de la malnutrition dans les provinces, c'est vrai, on a besoin d'une politique générale, une politique centrale, mais aussi une politique régionale. On a besoin des politiques des provinces. Chaque province doit être en mesure de produire suffisamment pour répondre aux questions primaires de sa province. La faim, par exemple, l'eau, par exemple, l'électricité dans une certaine mesure. Mais l'eau, l'eau ne vient pas de Kinshasa. L'eau de la régime des zones ne vient pas de Kinshasa. C'est déjà décentralisé. Donc, une province doit être en mesure de nourrir, de fournir l'eau à tous ses habitants. Mais il faut quoi ? Mais il ne faut que le gouverneur soit exemplaire. Il faut que le gouverneur travaille tout en sachant que je suis lié au résultat. Je suis lié au résultat. Le gouverneur doit, en principe, dans sa tête savoir que je suis redévable au peuple et puis je suis le représentant du président de la République. Les gouverneurs doivent avoir ça dans leur tête. Mais si le gouverneur estime que leur pouvoir vient du FCC et qu'ils se comportent comme ceux qui ont été désignés par le FCC et qu'ils n'ont rien à voir avec le président de la République, alors là, ça va être un problème. Parce que comment vous allez les sanctionner si le ministre de l'Intérieur ne vous fait pas un rapport ? Techniquement, il y a un problème. Techniquement, il faut que le ministre de l'Intérieur se plaigne. Ou il faut que les assemblées provinciales se plaignent. Mais comment vous estimez que les assemblées provinciales se plaignent lorsque le gouverneur est de leur famille ? Il y aura beaucoup plus d'arrangements particuliers en termes de politique que les intérêts de l'État. Voilà pourquoi il faut une sorte de vigilance si vous perdez cela. Il faut une sorte de vigilance. Parce que je ne peux pas imaginer que la province du Congo central reste pauvre et ne soit pas en mesure de construire des routes au niveau des provinces. Parce que la province a des prérogatives. La province a la responsabilité des routes provinciales. Les routes qui rentrent au niveau de la province, oui, ça c'est la province qui est en mesure de le faire. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, les provinces peuvent se construire sérieusement. Il faut juste qu'il y ait un leadership fort. Il faut juste que ceux qui vont gouverner aient des idées, que ceux qui vont gouverner soient des gestionnaires, mais qu'ils ne soient pas des farceurs ou, comme j'entends beaucoup, dire ce qu'ils veulent dire. Il ne faut pas que les provinces se transforment en des républicaines où les gouverneurs donnent la loi. Et tout ça, il faudrait que l'autorité de l'Etat soit totalement respectée, et rétablie même au niveau de la province. Donc, vous en voyez-vous ? Alors maintenant, il faut qu'on ait quand même un contrôle. Et c'est le ministère de l'Intérieur, malheureusement, qui est censé régler ces questions-là, définir la politique territoriale. La politique territoriale d'un pays est définie par le ministère de l'Intérieur. Il faut que le ministère de l'Intérieur contrôle ces choses-là. Mais si le président n'a pas le ministère de l'Intérieur, eh bien, il aura du mal à contrôler le gouverneur. Il aura du mal à contrôler le gouverneur. Mais il peut toujours contrôler le gouverneur. Il peut toujours sanctionner le gouverneur. Il peut faire beaucoup de choses, s'il le veut. Mais dans ces conditions, ça va être quand même assez difficile. Voilà pourquoi nous demandons ceux qui ont un ticket ministère de l'Intérieur a un vice-ministère de l'Intérieur. Comme ça, il y aura déjà un contrepoids dans le ministère de l'Intérieur. On a un premier ministre de l'Intérieur FCC. On a un vice-ministre de l'Intérieur du cash. Parce que si on a un ministre de l'Intérieur FCC vice-cash, il y aura déjà un débat ici. Et les grandes décisions peuvent être prises de façon collégiale. Et ça peut toujours faire avancer les choses. C'est très important, mesdames et messieurs. Et rassurez-vous d'une chose. Toutes les richesses du pays sont dans les provinces. Figurez-vous. Toutes les richesses du pays sont dans les provinces. Et ces provinces-là, contrôlées par le FCC. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise, soyons sérieux. Les régies financières qui dépendent de l'autorité de Kinshasa doivent être contrôlées convenablement. Les régies financières qui servent les provinces doivent aussi être contrôlées convenablement. Il faut que personne ne puisse échapper au contrôle de l'État. Et il y a encore le lithium. Le lithium, ça sera plus que le cobalt demain. Ça sera plus important que le cobalt demain. Ça sera plus cher que le cobalt demain. Ça va être plus cher que le coltan demain. Donc, il faudrait déjà une politique de notre lithium. Je ne veux pas dire, malheureusement, ça se trouve à Kalemi. Dirigé par Zoé Kabila. Et donc, il faut finalement qu'on ouvre l'oeil et le banc là-bas pour qu'on essaie de voir clair dans les contrats qu'ils vont se faire. On ne refuse pas que le gouverneur signe des contrats. Je ne suis pas contre la politique que le gouverneur prenne en charge leur province en termes de contrats et d'autonomie. Je suis d'accord. Mais que ça soit transparent et que ça réponde aux exigences de l'appel d'offres. Que la loi de la passation de marché soit effectivement respectée. Sinon, ça va être compliqué. Voilà pourquoi on demande au président de la réplique d'être d'abord exemplaire lui-même dans son cabinet avant que le gouverneur le soit. S'il y a des désordres au niveau du cabinet de la présidence, les gouverneurs diront aussi, bon, de toutes les façons, les désordres, ça vient d'en haut. Mais lorsque le chef est irréprochable, les subalternes ne peuvent que suivre la logique, ne peuvent qu'emboîter le pas. Mais lorsque le chef lui-même a des problèmes, eh bien, tout le monde va dire, bon, écoute, le chef lui-même a des problèmes, mais qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, ce que nous, nous voulons, c'est ça, en fait. Il faudrait qu'on arrive à comprendre ces choses-là. Donc, qu'on ouvre l'œil et les bons. Il est possible, mes frères, il est possible que l'Équateur puisse nourrir ses enfants. Il est possible que l'Équateur puisse donner l'accessibilité aux écoles ou à ses enfants, la santé à ses enfants. Les hôpitaux généraux des références des provinces, j'estime que ces hôpitaux-là doivent être pris en charge par la province. La province doit prendre en charge les hôpitaux des références à la province. Réhabiliter, reconstruire d'autres s'il le faut. Les routes qui relient une ville à une autre, toujours au sein de la province, la province doit trouver des moyens pour le faire. Et c'est très, très, très possible. Et c'est très facile. Il suffit juste d'avoir des bonnes personnes autour de vous, d'être conseillé par des gens bien. Si tous les gouverneurs s'entourent des gens bien, si le président s'entoure des gens bien, les ministres s'entourent des gens bien, on oubliera votre coalition cash FCC. Le jour où le Congolais aura le pain, le jour où le Congolais aura l'eau, le jour où le Congolais pourra envoyer son enfant à l'école tranquillement, calmément, le jour où on aura des usines ici pour travailler, où les gens vont travailler, le jour où le Congolais vont se faire de l'argent, ne vous en faites pas, on oubliera les cash, on oubliera le FCC. Les gens oublieront même que ces pays existent, parce que les gens auront un travail. La seule façon pour un régime qui a détruit le Congolais de vous faire pardonner, c'est de travailler pour leur compte. Dire on a assez détruit, maintenant nous voulons travailler pour vous. Vous allez voir, ce peuple va vous oublier. Monsieur Kabila, le peuple va vous oublier. Le peuple vous oubliera si vous aidez le président Félix à accomplir sa vision. C'est ça votre ticket. C'est là votre billet. Ce même peuple va vous oublier. Mais je peux vous le garantir aujourd'hui. Nous allons garantir bien nous. Ceux qui le peuple, eux, Gopa Selungwe, Douane Kiti, écrivait, tout ce qui s'est fait. Il y a 7 usines qui vont s'installer à Kinshasa. Ils ont engagé, 10 000 personnes. 10.000 personnes, vous avez 70.000 Congolais, on l'abîmise dans ma chinoise. Cette entreprise, on a qui vont engendrer l'entreprise Mousousou. Donc, vous avez aujourd'hui la population de Kinshasa, par exemple, dans le Kinshasa, 2 millions de personnes vont travailler dans Kinshasa. 2 millions de personnes sur 12 millions. Vous allez sentir le choc. Un début, déjà, choc, et vous bouger. 2 millions, quand il y a Kinshasa. Ceux qui va y aller, vous allez voir comment ça va se passer. Ceux qui toquaient la même logique dans la province, pardon, dans la province chaque gouverneur se bat pour avoir 10 usines, 10 usines. Partant de richesse, il y a un peu et que l'usine, il y a d'employés. Ça peut employer, par exemple, 30 millions, pardon, 30.000 personnes ou 40.000 personnes. Si les gens dans la province sont, et qu'il y a 5 à autres, vous avez 7 millions ou 9 millions ou 10 millions, il y a un chômeur. Vous avez un peu, ça, il y a un peu plus vous avez un peu, ça, il y a un peu plus de la province, vous aurez réussi beaucoup de choses. Et dans un clin d'œil, le pays souffle. Et puis, il souffle, c'est très possible, n'est-ce pas? Et parce que là, on a le chemin de fer, pour avoir relier ma zone. Et on oublie carrément FCC Cash Tomo Sanyango. Les gens ont la tête encore dans FCC Cash parce que nous avons les deux choses. Nous avons la douleur que vous nous avez fait subir et nous avons vous en vous regardant dans les yeux. Vous savez, mesdames et messieurs, lorsque vous pouvez regarder votre oppresseur et vous pouvez garder la plaie, c'est tout à fait normal que la tension ne baisse un pas. Pour que la tension baisse, il faut qu'un acteur parte. Ou la blessure, ou l'acteur. Si la blessure reste et que l'acteur est là, on sera toujours tendu et aussi batté. Mais par contre, mais par contre, si l'acteur est là, mais la blessure est partie, on peut oublier. De quoi t'as l'écran? De quoi t'as l'écran? De quoi t'as l'écran? Mais bon, on ne va plus aller plus loin. Parce que de toute façon, pourtant, on a l'écran. Non, on a l'écran bien, pourtant, on a l'écran. Mais souvenirs. Mais ce qui s'est qu'un acteur ou un acteur, à l'ongoué, pour taper l'ongoué, pour passer s'il y a. Et nous, nous avons juste besoin d'une seule chose, travailler pour soigner les plaies. Vous allez voir. Travaillons d'abord pour soigner les plaies. Les plaies font la faim, la pauvreté, la précarité, les morts, les blessures, que tu as connet acquis pendant 18 ans. Et si M. Kabila et le FCC veulent vraiment se sauver, ils doivent coopérer avec le président et lui faciliter la tâche. Faciliter la tâche au président ne veut pas dire vous, vous perdez tout. Non. Ça veut dire mettre le président dans les conditions de bien travailler. Parce que si nous poursuivons tous le but du peuple congolais, alors, laissons-le travailler. Mais le mettre dans les conditions où on va travailler. On est déjà des députés, très bien, on prendra peut-être cinq ministères ou quatre ministères. On refusera d'être trop gourmands. On prendra cinq ministères ou quatre ministères et nous nous arrêtons là. Et nous le laissons d'abord mettre sa politique en marche et puis après on va revenir après. Si vous le faites, le peuple vous aide. Le peuple va vous aimer. Le jour où quelqu'un dira « T'en disait « Non, on n'en a pas besoin. » Parce que tout le monde est en train de travailler. Donc, je crois qu'il faut travailler encore une fois à plus de avancer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, s'il vous plaît. abonnez-vous vraiment. Abonnez-vous très massivement. Et moi, je vous retrouve tout de suite après. Quelle a peur qu'il y a nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron, c'est un poulot. Et si, il y a un poulot. 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 Donc, là-bas, il y a un poulot. 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 quittez-vous. C'est quoi ça? Il y a un poulot. Il y a un poulot. Il y a un poulot. Là-bas! Ah! Il y a un poulot. Il y a un poulot. C'est quoi? Il y a un poulot. Il y a un poulot. les communes à penser et puis base de la vie soéticale toujours, nous voulons nous donner un grand débat. Vissons la dynamique l'on l'autre ! Dosez-vous avancer l'ancolo ! Sous-titrage ST' 501